Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi, il est 18h30 et on se retrouve pour notre tuto hebdomadaire et cette fois ce sera un petit peu de coloriage avec une nouvelle planche de tampons All & Create sur un thème cher à mon coeur, les boissons chaudes et notamment le café je vais vous faire le coloriage, la carte avec vous bien sûr et dans l'article du blog qui correspond à ce tuto, sur toutentutos.com je vous donnerai des précisions aussi sur l'effet du choix du papier sur le résultat de votre coloriage allez on y va allez c'est parti pour le tuto, je prépare ma Misty parce que j'utilise un tampon All & Create hyper détaillé et je veux donc pouvoir retamponner sur ma surface en ce qui concerne le papier, je prends un papier Paynton pour vous montrer pendant l'atelier mais je l'ai fait également cette carte sur un papier DCP donc un papier plus satiné et je vous montre et je vous explique sur le blog donc dans l'article qui correspond à ce tuto sur le blog toutentutos.com je suis désolée pour celles qui savent mais il faut bien que je répète pour celles qui ne savent pas encore je vous montrerai en gros plan avec une belle qualité d'image la différence obtenue selon le papier choisi et c'est assez important je pense parce que tout comme il n'y a pas une colle universelle et bien il n'y a pas non plus un papier universel on trouvera certains avantages à utiliser l'un ou l'autre et selon ce qu'on voudra mettre en avant en l'occurrence ici la qualité du coloriage ou la qualité, le détail du tampon et bien on choisira tel ou tel papier donc pour là je vous montre sur le Paynton la technique de toute façon utilisée est la même puisque j'ai fait mes deux cartes dans la foulée avec exactement la même sélection de crayons et les mêmes encres la même encre donc pour tamponner j'utilise la Versafine je trouve que c'est celle avec laquelle j'obtiendrai le plus facilement tous ces petits détails sur mon papier donc j'ai mis trois aimants sur mon papier parce que ces tampons sont assez collants surtout que là il n'est pas neuf mais pas loin donc ils adhèrent quand même au papier un petit peu et donc je soulève avec délicatesse voilà pour être sûre que mon papier ne bouge pas alors je sais que les Misty ne sont plus en stock en ce moment dans ma boutique mais ça ne devrait pas tarder c'est tout simplement que mon fournisseur attend la réception des nouveaux modèles donc ils sont sensiblement les mêmes légèrement améliorés mais voilà nickel vous voyez un peu cette définition c'est incroyable donc là on va passer au coloriage et bien sûr on nettoie son tampon alors pour nettoyer un tampon comme celui-là je prends mon nettoyant Stazone puisque la Versafine n'est pas une encre à l'eau mais une encre avec des pigments il faut donc un nettoyant qui permette de les décoller correctement et comme il y a beaucoup 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 de petits creux je rince avec de l'eau et je ressèche alors là j'ai une petite éponge je ne sais pas trop comment appeler ça c'est une espèce d'essuie-tout permanent c'est mieux la microfibre je trouve ça rentre mieux dans les petits creux parce que là ma petite éponge il lui arrive de laisser des petites fibres dans les trucs une petite lingette microfibre même celles qui ne sont pas chères qu'on trouve en tête de gondole dans les magasins de bricolage ça va très bien pour les tampons et si vous êtes aussi malin que dada vous la prenez dans une couleur bien foncée comme ça en plus on voit moins le noir de votre encre dessus alors pour colorier on ne se met pas directement sur sa surface de travail on met au moins un papier dessous et c'est parti donc pour ma tasse je choisis trois bruns donc d'abord ce brun un peu orangé qui sera ma couleur la plus claire ensuite un marron et pour terminer un chocolat je vais bien sûr m'aider du tamponnage qui est déjà très bien réalisé avec un effet d'ombrage par la hachure c'est une très jolie technique de dessin d'ailleurs et voilà je vais donc tout simplement me laisser guider et comme d'habitude ma tasse c'est un cylindre donc la lumière va venir frapper sur la partie du cylindre qui est en général le plus proche de vous enfin bon en tout cas j'imagine que la lumière va frapper comme ça pour cet exemple c'est aussi de toute façon ce que m'incitent les hachures à faire c'est à dire que sur ce tambon là par contre on ne va pas pouvoir décider non plus que la lumière elle vient du côté droit directement voilà elle vient forcément de devant et j'insiste donc avec ma couleur la plus soutenue sur les parties les plus extérieures je repasse un peu avec ma couleur moyenne exactement en fait comme je ferais si j'utilisais mes feutres à alcool sauf que pour les feutres à alcool j'aurais peut-être commencé par le plus foncé pour aller vers le plus clair histoire de mettre moins de couches et de moins imbiber mon papier j'utilise aussi mon estompe avec la solution de mélange pour crayon alors je n'ai pas eu à la tremper là parce que je l'avais déjà trempé pour faire la première carte sur l'autre papier donc il y avait encore suffisamment de solutions dessus vous le voyez l'estompe elle est encore grillée un peu plus foncée sur les deux premiers centimètres qu'après donc il y a encore suffisamment de solutions de mélange dessus et ça m'a aidé à fondre un petit peu mes trois marrons j'utiliserai un stylo gel blanc pour recréer les lumières également sur les côtés donc là pour l'instant je n'ai pas bien colorié alors une erreur aussi à éviter à éviter est de ne pas colorier intégralement vos tampons des fois vous restez un peu loin des traits noirs pour être sûr de ne pas déborder peut-être ou par mauvaise vision mais bien colorier son tampon jusqu'au bout c'est important et dans un tampon comme celui-là où il y a énormément de détails il faut parfois regarder de très près alors je rajoute même un peu de noir mais vous voyez que je ne vais pas totalement au bord de la tasse je laisse un petit filet blanc que je vais ensuite combler avec mon marron le plus clair mais de toute façon je rajouterai un tout petit peu de stylo gel blanc exactement à l'intersection entre le marron le plus clair que je vais mettre tout au bord de la tasse et le trait noir que je viens de faire à l'instant là j'utilise un jaune vraiment ocre pour faire comme une base à ma cuillère que je vais ensuite colorier avec un crayon d'hervente métallique or mais je lui ai fait une petite base colorée quand même c'est plus joli pour avoir fait différents essais je vous le conseille ces crayons font vraiment penser à de la cire les crayons métalliques d'hervente ils se déposent très facilement sur le papier je noircis l'intérieur de ma cuillère pour la partie café j'y vais en noir et en marron foncé et vous voyez que mon polychromos se dépose quand même il est quand même couvrant un petit peu sur le noir donc même là où c'est déjà très noir par l'encre de tamponnage on voit quand même la nuance apportée par mon crayon et je réutilise les mêmes couleurs de brun pour l'intérieur de la tasse évidemment et on essaye toujours de colorier en suivant le mouvement en suivant l'arrondi en l'occurrence donc avec les crayons polychromos je répète également qu'on appuie peu sur les premières couches qu'on dépose pour ne pas s'assurer c'est pas le bon mot mais bon pour conserver quand même pour ne pas trop lustrer le papier pour conserver une accroche pour les couches qu'on va mettre par dessus par contre quand on sait qu'on en est vraiment au détail aux finitions alors là rien ne nous empêche d'appuyer plus fort pour déposer plus de pigments parfois c'est un but recherché aussi d'obtenir un peu la brillance du crayon ça c'est le stylo gel blanc et voyez comme je vous l'ai dit en plus vous voyez bien parce que je suis restée zoomée vous voyez bien où je le pose et ça va m'aider à définir un peu mieux ma forme de tasse allez la soucoupe j'accélère un petit peu je vais retravailler avec les trois mêmes marrons que pour la tasse toujours en faisant bien attention à laisser des zones de lumière j'utiliserai même du noir un petit peu pour les feuilles je commence par un aplat vert sur la grande majorité de la surface de mes feuilles un vert très tendre que je vais ensuite nuancer avec un orangé pour la partie la plus claire en pointe de feuilles et un vert beaucoup plus foncé et légèrement bleuté pour les bases de mes feuilles alors quelque chose qui peut vous aider aussi pas mal pour cette étape là les feuillages c'est le fait que le crayon soit bien taillé quand on a des choses assez précises à faire c'est important pour mes grains de café j'ai fait comme pour les feuilles j'ai d'abord passé un petit aplat dans un marron assez clair et je repasse ensuite sur les parties noires en fait du tamponnage avec un brun pour leur enlever ce côté noir à ces grains de café et donc les brunir vous voyez ce jaune bouton d'or un petit peu sur les pointes de mes feuilles alors en même temps que ça nuance mon vert ça apporte aussi un peu de lumière à l'ensemble et j'ai en tête à ce moment là que je vais faire du jaune le fossilized amber en distress oxyde dans mon pochoir pour terminer mon fond donc comme j'y pense et bien je rappelle un peu cette nuance sur mes feuilles voilà on fait attention que ce soit bien donc complètement colorié comme je le disais et là je ne réutilise pas ma solution de mélange je n'en éprouve pas le besoin je rajoute un peu de mon ocre donc c'était le marron plus clair de l'intérieur de la tasse sur les grains de café pour pareil leur apporter aussi un petit peu de lumière comme un voile par dessus le coloriage fait précédemment j'ai utilisé un rose un petit peu terracotta et je prends maintenant un rouge un peu foncé pour faire l'ombre de ces petites baies et je ne sais pas du tout en fait je ne me suis pas du tout renseignée de savoir ce que ça pouvait avoir comme couleur normalement donc voilà j'invente ensuite je crée ce qui sera une ombre je veux le faire en crayon polychromo c'est pas en graphite pour être sûre que ça ne bouge pas parce que je ne sais pas trop encore à ce moment là le pochoir comment je vais m'y prendre si je vais le faire repasser par dessus le motif ou quoi si j'avais fait en graphite j'aurais pu faire bouger ce graphite au passage de mon applicateur d'encre donc je le fais en polychromo parce que là je sais que ça n'ira pas se déplacer comme ça et donc c'est un voile gris un petit peu plus insistant près de la soucoupe de la tasse juste pour asseoir un petit peu mon motif je ne cherche pas à imiter une table ou quoi que ce soit mais comme je vais utiliser un pochoir je vais aussi sortir ma surface de travail métallique hop là voilà je vais dézoomer ne vous inquiétez pas pour le pochoir je vais prendre le psychédélique il me semble qu'on l'a appelé comme ça et je vais le placer de manière à pouvoir le repositionner facilement après donc je vais utiliser les intersections des motifs pour le placer facilement enfin pour pouvoir le replacer facilement après sans trop chercher je vais bien sûr le faire tenir en place avec les aimants fournis avec la surface de travail métallique et pour réaliser le pochoir je vais utiliser la distress je vous ai dit fossilized d'amber et un blender brush puisque c'est le meilleur outil disponible aujourd'hui pour réaliser des pochoirs et quand on veut faire des pochoirs plus fins ou des zones de pochoirs plus définies plus petites on peut utiliser les petits doigts empilables je ne sais plus quelle marque mais je vous les propose au magasin c'est comme des doigts de mousse mais avec les poils d'un pinceau comme ce que j'utilise là et c'est super bien pour faire des zones vraiment précises voilà donc là j'ai fait alors vous avez vu que j'ai beaucoup insisté beaucoup chargé mon blender pour faire les bords et par contre je n'ai presque pas appuyé et surtout pas rechargé pour faire la zone centrale de la carte de façon à ce qu'on devine le motif mais à ce qu'il ne se voit pas vraiment comme ça je peux m'approcher beaucoup aussi de mon motif colorié sans le recouvrir parce que là je suis avec une distress oxyde donc c'est couvrant et voilà alors je vais ensuite ajouter un petit peu de vintage photo mais avec mon applicateur mousse cette fois parce que je veux faire seulement vraiment la tranche comme ça remarquez le fait que je sois restée zoomée vous voyez bien l'effet recherché c'est exactement celui-là et on ne le voit pas toujours quand on est dézoomé en fait parce que c'est quand même discret mais au moins vous voyez bien ce que ça apporte alors là les filochages je sais parce que la lame de mon massicot est à changer certainement on peut dire que ma caméra est pas mal en gros plan on aura pétesté et donc pour terminer cette carte je prends mon feutre Faber-Castell mon feutre fit fin Faber-Castell c'est le S et je réalise une petite ligne comme cela tout autour de ma carte je n'ai plus qu'à coller ça sur un morceau de papier craft si je veux en faire une carte pliée en deux pour pouvoir l'envoyer je vais me faire comme d'habitude des repères au crayon un pour la coupe et un pour le pli je trouve quand même toujours un peu plus sûr de couper d'abord et de coller après parce que si on n'est pas tout à fait d'équerre on peut toujours corriger un petit peu au moment de son collage de façon à ce que ce soit le plus discret possible alors que si on colle d'abord et qu'on coupe autour si c'est décalé c'est décalé on ne peut plus rien changer ah je vous laisse admirer le vernis à ongles puisque je n'ai pas dézoomé je vous fais un peu de pub mais j'ai trouvé une super chaîne si vous êtes intéressé par les vernis semi permanents la fille est super sympa elle s'appelle Hélène sa chaîne YouTube et son compte Instagram d'ailleurs c'est Nail Arc-en-Ciel elle est super pro elle est prothésiste ongulaire et elle vous donne plein de conseils si vous voulez le devenir ou si vous voulez juste comme moi vous faire votre propre manucure et elle m'a conseillé la marque Lovaneil pour l'achat de mes vernis et franchement j'en suis super contente c'est très facile à faire l'investissement est relativement modéré et là mon vernis à plus de 8 jours 10 jours peut-être et il n'est pas du tout du tout abîmé alors que j'ai vécu totalement normalement et vous savez que j'en fais des choses et je ne sais plus le nom de cette couleur hyper pailletée mais alors je vous assure c'est magique voilà ma carte est terminée et donc je vais vous donner maintenant rendez-vous sur le blog pour avoir les petites infos supplémentaires là je vais utiliser un tampon de la planche café inaited pour l'intérieur de la carte mais voilà c'est tout parce qu'on soigne aussi les intérieurs de cartes et les enveloppes évidemment allez je vous donne donc rendez-vous sur le blog toutententuto.com si vous voulez voir notamment la différence de résultats entre différents papiers utilisés et puis voilà et puis à vendredi pour le live et puis rendez-vous dans la boutique puisque vous êtes nombreuses à me laisser des commentaires sur la chaîne YouTube en me disant c'est super mais n'oubliez pas tout en colle c'est aussi un magasin et sans le magasin il n'y a pas de tuto donc il faut faire vivre la boutique également allez à bientôt bye bye à bientôt